La VAE, c'est la reconnaissance des compétences qui sont acquises par le travail dans le monde professionnel. Pour un salarié, la VAE permet d'attester ses compétences et ses qualifications et ça lui donne un nouveau plan de carrière dans son entreprise ou l'institution dans laquelle ce salarié travaille. Pour moi, la VAE, pour les salariés, c'est un levier, un ascenseur social et professionnel. On valide des compétences et le diplôme n'est rien d'autre qu'au moins d'attester des compétences qui sont là. On ne peut pas laisser des salariés qui ont une compétence sur le bord de la route sans s'occuper d'eux et sans leur apporter un complément de formation. Et la VAE est là pour nous apporter un diplôme ou une reconnaissance professionnelle. Les compétences acquises dans le monde du travail deviennent des outils pour progresser dans sa carrière et pour évoluer professionnellement parlant. La VAE profite si bien au niveau du salarié, au niveau des chercheurs d'emploi qu'au niveau de l'entreprise. La VAE, pour moi et pour mes équipes RH au Sénégal, a été la solution que nous recherchions depuis plusieurs années pour nous permettre de valoriser les acquis de nos salariés et de nos cadres. Pour l'entreprise, la VAE est un outil de motivation, de reconnaissance, qui va permettre de susciter l'engagement des employés. Avec la VAE, tout le monde y gagne. Les salariés y gagnent, l'entreprise y gagne. Avec le CNAM, j'ai validé et impulsé cette démarche. Et nous avons chargé notre DH Samba Diouf de faire la liaison avec tout le campus franco-sénégalais. Le campus franco-sénégalais est l'espace de collaboration et d'échange qui permet à des établissements sénégalais et français et au monde professionnel de collaborer et de mettre en place des programmes de recherche, des projets de recherche. Il s'agit de faire deux choses dans ce campus, de former bien sûr, mais aussi de contribuer à la professionnalisation dans le cadre du plan Sénégal émergent. Ma première motivation, c'était de faire partie quand même, d'accompagner à la réalisation des rêves des différents candidats. On est au moment de la mise en situation réelle professionnelle des candidats de FH. Je suis arrivée en 1998 en stage chez FH et je suis cadre depuis 2016. Ma fonction est conduite de travaux dans les chantiers et je gère entre 50 et 70 personnes. J'ai été candidatée à la VAE parce que je suis toujours sur les chantiers et je n'ai pas eu le temps de retourner à l'école pour pouvoir faire mon diplôme d'ingénieur. Pour moi, c'est important de décrocher ce diplôme d'ingénieur. Ça va me permettre de gravir les échelons et d'être autonome dans mes chantiers. Tout au long de la formation, on nous a dit, vous ne jugez pas, vous accompagnez le candidat. Nous sommes des accoucheurs de compétences. Ma conseillère VAE m'accompagne pour que je puisse me présenter devant le jury. La co-construction avec le CNAM a parfaitement réussi du fait de l'intelligence mutuelle des deux parties, du respect mutuel et de la centralité des relations humaines dans le déploiement du dispositif. C'était un partenariat inclusif où nous avions été associés à la formulation des objectifs, à la définition des plans d'action, à la conception et à la mise en œuvre de la VAE au niveau du Sénégal. Nous avons, nous, Conservatoire national des arts et métiers, apporté notre expertise à travers les spécialistes de la question, mais aussi une formidable réception de la part de nos amis sénégalais qui ont reçu, adapté le dispositif et qui en deviennent les meilleurs ambassadeurs. La prochaine étape pour Eiffage au niveau de la VAE, c'est qu'il y ait aussi d'autres entreprises qui puissent présenter des candidats. Le Sénégal a besoin de la VAE pour reconnaître les compétences de ses citoyens qui participent au développement de l'économie et au développement du Sénégal. Le projet de déploiement de la VAE au Sénégal, il réussit, mais on peut aller beaucoup plus loin. Maintenant, nous devons passer à l'échelle en intégrant beaucoup plus d'entreprises, en l'étendant sur l'ensemble du territoire et en sortant même du Sénégal et en le déployant dans la sous-région. En plus, ce sont déjà 15 formations qui sont lancées. Nous allons en ouvrir d'autres. Le projet, porté par les deux présidents de la République, va s'installer physiquement à Diamignadio. Et c'est ce projet que nous sommes très heureux de porter tous et tous ensemble. La première victoire pour nous, ce serait de voir la lumière dans les yeux d'un diplômé VAE, lumière de satisfaction et également lumière de promotion professionnelle dans le futur.